Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Certains d'entre vous ont déjà vécu cette situation où un prof t'a dans le collimateur Il te met toujours des sales notes qui ne sont pas justifiées, il te sanctionne voire même il t'humilie en cours devant tous tes camarades Et toi tu ne peux rien faire, c'est un adulte ton supérieur, tu te sens impuissant face à lui et c'est là où c'est jouissif tes parents interviennent Ils clashent, ils envoient des mots extrêmement croustillants à vos profs et ça part totalement aux couilles Vous l'avez compris aujourd'hui c'est les clashs parents vs profs les plus drôles On connait certains profs tu sais quand t'essayes de débattre avec eux ils te font écoute Hey Jean-Louis là t'as pas ton mot à dire, t'es l'élève je suis ton professeur Donc tu te calmes, tu restes à ta place, tu t'assieds à ta chaise et tu fermes ta gueule c'est à peu près ça Mais quand c'est les parents, deux adultes profs parents qui justement s'interposent l'un avec l'autre Putain c'est drôle parce que du coup c'est à même égalité, même force Alors mon pote n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 15 000 j'aime s'il vous plaît ça me ferait extrêmement plaisir Je vous ai jamais fait ce genre d'épisode alors bombardez moi la barre des pouces bleus s'il vous plaît Et dites moi dans les commentaires est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un de vos parents s'énerve et écrive un sale mot à un de vos professeurs Racontez moi une histoire dans les commentaires et si vous êtes prêts c'est parti Bon je pense que vous avez remarqué qu'il y a un petit intrus qui a voulu vous dire bonjour Bon alors on va commencer avec un sale mot d'un parent qui a adressé un professeur Bonjour madame le message que je vous adresse peut vous paraître cru et je m'en excuse Cependant ma fille aurait du mal à se concentrer en cours dû à votre mauvaise hygiène Oh putain effectivement elle est régulièrement au premier rang et se plaint de fortes odeurs Oh putain mais comment tu peux te permettre d'écrire ça à un professeur L'humiliation totale mais on a tous connu un prof Ton premier cours à 8h30 qui transpire dessous les aisselles Qui pue littéralement de la gueule et tu sais il parle à 2 cm de ton visage Et t'es là Ouais 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 douf madame oui je vais bien faire l'exercice oui Oh putain éloigne toi un peu là Donc ça peut être compréhensible quand même Alors pour ce prochain clash honnêtement quand le prof a dû lire le mot il a dû se dire Et merde karma pourri juste quelques mots pour égayer votre journée La personne à qui vous avez grillé une priorité et à qui vous avez adressé un doigt d'honneur C'est moi avec mes salutations respectueuses T'imagines le gamin qui arrive à son premier cours 8h30 il fait Oui madame excusez moi faut quand même que je vous montre un mot que mon père voulait vous adresser Le prof lit ça et fait ah oui effectivement c'est problématique Et du coup je pense qu'après le prof est sympa toute l'année avec l'élève en question Pour essayer de se rattraper de sa connerie Là on va inverser la situation Cette fois ci c'est un prof qui décide d'écrire un message très badant à un des parents d'un élève Parce que là c'est plus possible Le prof dit Maxime m'a demandé d'aller aux toilettes J'ai refusé car il ne restait plus que 10 minutes de cours 5 minutes plus tard tandis que j'écrivais au tableau Je me suis retourné et j'ai vu Maxime braguette baisser en train d'uriner le long de mon bureau C'est qui ce mec ? Alors à moins que ça soit un gars qui est 8 ans Il est en maternelle Il n'a pas pu se retenir Il aurait carrément pu se pisser dessus Mais à mon avis ça doit être un petit plaisantin de collégien Qui s'est dit ok madame tu ne veux pas me laisser à l'autolette Et bah ton bureau je vais te le refaire Tu vas kiffer la fin d'heure de cours Il faut quand même avoir un sacré culot pour faire ça Je ne suis pas sûr qu'un mot aux parents suffise pour punir Maxime Là je pense qu'il faut une convocation Quelques heures de colle Et peut-être une semaine d'exclusion On est d'accord que c'est quand même une faute grave Cette prochaine maman je la surkiffe C'est clairement une thug life On a tous eu un professeur qui était carrément incompétent T'apprenais rien avec lui En fait c'est un prof de merde Voilà on va pas se le cacher Et justement cette maman dit Monsieur dans la mesure où nous avons tous subi ces dernières années Serait-il possible à la rentrée prochaine d'avoir pour notre fille Un professeur aimable, sérieux et ponctuel Ni stagiaire, ni enceinte, ni de santé fragile, ni militant syndical Avec tous nos remerciements pour l'examen favorable de cette demande La maman est clairement en train de dire Écoute j'en ai marre des profs de merde dans cet établissement Qui ne savent même pas quel est leur métier Donc il y a un moment Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un de compétent Qui sache faire son travail Là ça commence à être un peu saoulant Là tu dois vraiment te sentir vexé en tant que professeur Quand tu lis ça C'est clairement tu te fais cracher à la gueule Y'a pas d'autre mot Arrête Tu vas arrêter de te lécher la chenek frère Oh On essaye de tourner ici un petit peu Il est en train de se lécher le trou de balle depuis tout à l'heure Mon chien J'en peux plus Laisse moi tranquille Alors pareil dans le même délire Pour rappeler à quel point ce professeur est pourri Nul à chier Madame pouvez vous me dire si vous serez là l'année prochaine C'est pour savoir si j'inscris mon fils dans le privé Salutations C'est vrai que dans le public Y'a des fois des professeurs On se demande pourquoi ils ont choisi ce métier Mais là ça veut clairement dire Ecoutez si vous êtes encore là l'année prochaine Je fais clairement changer mon fils d'établissement Il ira dans le privé Dans des bahus Où ça travaille Où c'est sérieux Où ils ont une possibilité d'avenir Parce que là avec des profs comme vous Là c'est plus possible Encore un message bien croustillant Qui est adressé à un professeur Non seulement ça humilie le prof Mais ça humilie toute la classe entière Vous voulez que j'achète la photo de classe de ma fille Non mais vous avez vu la tête des autres Alors c'est non merci cordialement Non mais t'as vu la sale gueule de ces camarades de classe Eh moi je mets pas 10 balles pour acheter une photo aussi moche Et ça c'est vrai Je sais pas si c'est le cas pour vous les potos Vous avez tous fait votre photo de classe Puisque là ça fait plus d'un mois qu'il y a eu la rentrée scolaire Mais est-ce que vous l'avez déjà acheté Je crois que j'ai dû en acheter Une sur 8 années de scolarité Franchement il y a des photos Elles sont affreuses Tu vois ton pote qui est en train de te faire Des petits doigts comme ça derrière la tête T'as la meuf coincée Qui est genre comme ça tétanisée sur la photo En fait c'est cool pour les souvenirs Mais sur le moment tu te dis Non mais sérieux c'est quoi cette vieille photo Honnêtement c'est pas simple d'être un prof d'art plastique ou de musique Parce que c'est les matières que les élèves prennent le moins au sérieux Et en plus quand tu te fais humilier comme ça par un prof Ton égo il prend tellement un coup Madame honnêtement que Noah est un 4 sur 20 en musique Cela n'a guère d'importance A quoi bon être doué en flûte pour qu'il réussisse son avenir Merci de ne plus me demander de signer ces mauvaises notes bien à vous Je vois trop la prof de musique écoute Noah Tu ne travailles pas chez toi La flûte c'est important Tu dois être bon artistiquement ok Donc maintenant tu vas me faire signer cette vieille note de 4 sur 20 tes parents Et là tu vois la prof elle se sent un petit peu puissante Quand elle reçoit ce mot du parent en question elle se dit Non mais en fait ma matière elle est jamais prise au sérieux quoi La meuf va faire une dépression Elle va carrément changer de boulot Ah ce prochain mot aussi me fait taper une grosse barre En fait les parents se sentent complètement humiliés Leur gamin il doit être en 6ème 5ème Et ils sont dans une impasse Ils n'arrivent pas à l'aider à faire ses devoirs Alors ils envoient un message au prof Ils font Monsieur pourriez-vous donner des exercices de maths plus simples à résoudre Ma femme et moi n'arrivons même pas à aider notre enfant le soir à faire ses devoirs Je trouve cela très frustrant Merci bien à vous C'est quand même la honte Ton enfant il est extrêmement jeune Il a 12 ans Il te demande Papa s'il te plaît il faut que tu m'aides pour faire mon exercice de maths Je vais me choper une sale note Toi t'arrives Tu tombes le torse, les épaules Vas-y t'inquiète fiston on va faire ça en 2-2 Tu passes une heure et demie mon gars T'es là Mais qu'est-ce que c'est que ce putain d'exercice J'arrive à rien faire C'est l'horreur Et là forcément Tu décides d'écrire un mot au prof Pour régler ce problème Parce que t'es trop frustré mon gars En purée Je vous jure Je veux avoir les mêmes parents Ah ça m'aurait sauvé une bonne partie de ma scolarité Bonjour Notre fils ne pourra pas venir passer le bac aujourd'hui Nous l'avons privé de sortie jusqu'à nouvel ordre Après avoir découvert qu'il vendait de la marijuana aux élèves de maternelle Vous comprendrez qu'en tant que parent Nous ne pouvons pas nous permettre d'être laxiste Et qu'il est important qu'il apprenne de ses erreurs Ceux-là s'appellent grandir Son gamin il vend de la beuh aux élèves de maternelle Et comme punition On l'empêche de faire le bac et d'aller à l'école Mais c'est génial ça Alors attends le gars il va passer à l'étape supérieure Il va aller taper la police Il va aller se bagarrer dans la rue Attends si à chaque fois que tu fais une connerie On t'empêche d'aller à l'école De passer des examens Mais c'est parfait tout ça Ils m'ont tué quand même Je crois que c'est la meilleure punchline Que vous verrez dans cette vidéo Un parent qui adresse un mot à un professeur Madame je viens de vous voir faire un créneau J'espère que vous êtes plus doué pour faire la classe Allez lol bonne journée à vous et sans recul Le vieux lol en mode humiliation totale Ecoute là t'as passé 10 minutes à garer ta bagnole en créneau Pour faire marche arrière J'espère que t'es quand même plus doué pour enseigner ta matière aux élèves Parce que sinon c'est chaud Celui-ci il fait mal C'est ce qu'on appelle une petite menace et un léger coup de pression Madame maintenant que vous avez puni Sylvain alors qu'il n'a rien fait Je vous informe que ma belle soeur travaille à l'inspection académique Hein au même étage que votre inspecteur Si vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire écoutez continuez à punir mon gamin sans raison A vous focaliser sur lui à lui faire clairement du harcèlement scolaire Et vous inquiétez pas il y a l'inspecteur qui va débarquer dans votre classe Et qui va vous remonter les bretelles des petites fessées madame Bon là honnêtement c'est moins un clash Mais ce parent il a besoin de mettre les choses au clair Et de protéger sa fille Alors il dit monsieur Bon là malheureusement la petite Bénédicte Elle a subi du harcèlement Elle s'est fait bousculer Jeter à terre Ce que je ne cautionne pas du tout Soyez gentil et sympa entre vous Ok je ne peux pas supporter le harcèlement scolaire Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le vivent derrière votre écran Mais bon là le parent il se dit Je vais tenter le tout pour le tout Je vais écrire un mot au professeur pour qu'il règle ce souci Mais j'adore comment il a identifié les élèves de l'école Des animaux sauvages Des bêtes de foire Celle là aussi elle est pas mal La meilleure technique au monde Pour avoir de meilleures notes à l'école Je refuse de signer une note aussi mauvaise Thomas m'a dit qu'il devait avoir la moyenne Merci de bien vouloir corriger la note pour que je la signe Écoutez si vous ne mettez pas minimum 10 sur 20 Le contrôle de mon gamin je ne le signe pas Il m'avait promis d'avoir la moyenne Donc là il y a un moment ce 6 sur 20 Qu'est-ce que tu veux que je signe cette merde Alors madame tu prends la copie Avec ton petit stylo rouge tu modifies ça Et ensuite je signe Putain t'imagines ton père qui est comme ça Merci papa merci La prochaine aussi elle m'a bien fait rire Ce prof on a clairement marre Que cet élève ne fasse pas ses devoirs Ne foute rien à la maison Ne fasse pas les exercices qui sont demandés Donc le professeur a écrit un mot Adressé aux parents Et le papa répond Attendez monsieur J'ai pas choisi d'être professeur Donc c'est à vous de trouver les arguments nécessaires Pour que Germain fasse ses devoirs Merci et bonne chance Et écoute c'est toi le prof Maintenant tu lui mets des coups de pression Des heures de colle en jeu Tu lui mets des sales notes Tu fais ce que tu veux Mais c'est pas à moi de jouer ton rôle C'est pas moi qui vais forcer mon gamin A faire ses devoirs le soir C'est toi le prof Tu te démerdes Et pour terminer Le dernier mot D'un prof adressé aux parents Madame Comment voulez-vous que Dorothée Fasse des progrès en mathématiques Si dès la première évaluation Vous lui mettez une mauvaise note Ayez un peu pitié De ce qui n'est pas inné Salutations Mais ouais grave Putain moi j'avais toujours Des 4-5 sur 20 Toute ma scolarité en maths Si on m'avait mis des bonnes notes Dès le début Tu vois On m'avait gonflé un peu la note Tu vois Genre histoire de me saucer un peu Peut-être que j'aurais plus travaillé Ça m'aurait motivé Et j'aurais peut-être été Un mathématicien professionnel Et pas youtubeur C'est faux Totalement pas Bon voilà les potos C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 15 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Eh on est d'accord Ses parents C'est les meilleurs au monde C'est nos sauveurs Les plus gros thug life Qu'on ait jamais vu Alors dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vos parents Ont déjà adressé des mots Bien croustillants à vos profs Racontez-moi les petites anecdotes Ça me fera super plaisir N'hésitez pas également A me suivre sur mon compte Instagram TheFragHDYTB Des photos Des stories Y'a la Paris Games Week Qui va bientôt arriver Les potos Alors j'espère qu'on pourra se voir là-bas Ça va être juste incroyable Et si tout va bien On se retrouve dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye